Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de revenir en Caride puisque vous étiez déjà venu en cadre des Palabres en juin dernier pour parler notamment de votre précédent roman et puis aussi de Moisson de crâne qu'on avait beaucoup évoqué. Pour vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup mais ce n'est pas grave. Vous êtes né à Djibouti et vous avez écrit une douzaine d'ouvrages à ce jour, recueil de poésie, récits de voyages et une oeuvre de fiction qui a commencé par une trilogie sur Djibouti avec deux recueils de nouvelles et un roman qui était je crois l'une des premières trilogies écrite sur Djibouti. Le deuxième cahier nomade, celui-ci vous ayant d'ailleurs valu le Grand Prix d'Afrique noire. Vous avez également fait partie du collectif d'écrivains qui s'est rendu au Rwanda en 1998, c'est ce qu'on avait donc évoqué dans le cadre des Palabres, pour écrire par devoir de mémoire, pour témoigner sur le génocide rwandais. Ce qui a donné ce recueil, Moisson de crâne, un tout petit livre en termes de taille mais un livre que personnellement je trouve magnifique sur le sujet. un mélange de fiction et de récits journalistiques sur le sujet. Vous écrivez aussi dans des genres qu'on aime beaucoup à Caride, puisque vous avez écrit aux Etats-Unis d'Afrique, qui est une chronique qui renverse l'équilibre géopolitique actuel en faisant du continent africain le centre culturel, politique, économique du monde, ce qui donne une vision assez drôle et assez perturbante de notre monde actuel vu sous ce prisme-là. Les Palabres en avaient parlé d'ailleurs lors de la dernière venue ici, pendant la partie SF et littérature africaine. Et puis on est là ce soir pour évoquer votre, je vais dire, premier roman américain, entre guillemets, qui s'appelle La Divine Chanson, qui est dans un genre, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une biographie romancée ou un roman biographique, en tout cas quelque chose qui tourne autour d'un vrai personnage, qui est Gilles Cotteron. Et avant que je parle un tout petit peu de Gilles Cotteron, on va écouter La Divine Chanson, dans sa première version. Voilà, c'était donc la fameuse Divine Chanson. C'est le premier morceau, enfin le premier morceau du premier album de Gilles Cotteron, probablement son plus connu d'ailleurs, qui a été repris, qui a été samplé, qui a été dans des dessins animés, dans des films, dans des morceaux. Pour présenter rapidement Gilles Cotteron, c'est donc un chanteur, entre autres, de soul, de jazz, qu'on a appelé, je crois qu'il n'aimait pas trop l'expression, mais il n'est pas totalement fausse, le parrain du rap, puisqu'il a influencé quasiment toute la scène rap actuelle américaine. Il n'est pas très connu en France, pour ne pas dire quasiment pas connu en France, malheureusement, ou en tout cas, voilà, par rapport à son importance. Il était également romancier, écrivain, il a beaucoup fait pour la cause des noirs américains, avec des textes très engagés, très politiques, ce qui lui valut d'ailleurs de ne pas forcément toujours avoir l'audience qu'il voulait à l'époque, soit de Ronald Reagan, soit de George Bush. Bref, voilà, quelqu'un qui a eu une vie pleine, remplie, et que donc vous évoquez dans la Divine Chanson. Ma première question, on ne porte pas directement sur le roman, elle porte d'abord sur Gilles Cotteron, et je voulais savoir qu'est-ce qu'il représente pour vous, et pourquoi vous l'avez choisi. Merci camarade, bonsoir. Je dis souvent ça, parce que quand je vois en France des gens qui parlent sans dire bonjour ou bonsoir, ça m'est, ça m'est, je trouve ça bizarre, quoi. Même si on s'est tous vus tout à l'heure, je ne peux pas parler en faisant instruction, en parlant qu'à lui. Donc bonsoir et merci, et j'aime beaucoup, je l'ai dit souvent, mais c'est de, c'est ça Serge, j'aime beaucoup ces petites réunions, ces chapelles, ces librairies, ces passeurs, parce que, commencez donc mon discours par un mot de gratitude à vous autres passeurs et lecteurs, donc on a la légende de la librairie, ici on a l'édition, et toute l'équipe ici, donc sans ces gens-là, on ne parle pas de Scott Heron, on ne parle pas d'une chanson, vous voyez, donc merci. Alors maintenant, pourquoi j'ai, comment j'ai, qu'est-ce qu'il représente pour moi, c'est plus exactement ça ? J'avais étudiants découvert comme ça, parce que j'avais fait des études d'anglais, donc j'étais un peu, prenné pour un angliciste, donc j'ai m'intéressé, et je m'intéressais depuis toujours aussi aux musiques noires, mais je ne sais pas, j'ai rencontré par le hasard de la vie, Stylientine, Scott Heron comme ça, et c'était une claque au départ, et comme tout le monde, donc ça c'est 87, 89 peut-être, est-ce que c'était avec ces morceaux-là, ou avec un autre album, je ne saurais pas le dire, puis après, comme beaucoup de gens aussi, en France, il est connu, mais vraiment que dès par des petites chapelles, il est un peu connu, il y a une génération aussi, alors c'est rigolo, parce que les gens qui ont 40 ans et plus, les connaissent, ou en ont entendu parler, puis maintenant, les plus jeunes, les connaissent, quand ils les connaissent, par les sampling, et via la scène technique, donc il ne se rappelle pas, mais les morceaux, il les rappelle quelqu'un ou quelque chose, donc il a comme ça, cette réception un peu bizarre, donc pour revenir à mon rapport, je l'avais aussi oublié, d'une certaine manière, et à part quelques titres comme ça, il avait un peu disparu, pendant presque 20 ans, et puis en avril 2011, il vient à mourir, donc il est mort, d'épuisement, je dis souvent, mais il est mort de plein de choses, mais d'épuisement, c'est assez bien, et alors, j'habite pas très loin de la scène, où il est la salle, il est passé, qui est la salle du New Morning, et donc je me suis dit, tiens, mais quand il est mort, en fait, il est trois semaines avant, il était à Paris, il est passé au New Morning, donc c'est le fameux concert que j'ai décrit, et après, il va faire un concert à Berlin aussi, et quasiment sa dernière tournée internationale, et entre temps, il avait eu évidemment une carrière éclipse, et il n'avait rien eu pendant longtemps, pendant 20 ans, il y a eu quoi, deux albums, je crois ? Il a fait 16 albums dans un premier tout, et après, trois romans, trois livres, 16 albums, donc il a 16 albums en tout, donc peut-être trois livres, et 13 ou 14 albums avant, et après, et après, dans les années 90, il avait disparu, et 2000, évidemment, il avait disparu, donc c'est à sa mort, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose, ça m'a réveillé un peu, les souvenirs anciens, et puis l'importance du bonhomme, et je me suis dit, voilà, je vais faire un petit feuillet, je ne sais pas, un hommage, on sort quelques feuillets, et je me suis pris au jeu, et donc en fait, j'ai remonté à Rébourg, parce qu'évidemment, il y avait plein d'albums que je ne connaissais pas, et sa vie aussi, d'une certaine manière, romanesque, il a un père jamaïcain footballeur, qui est un footballeur international, quasiment le premier footballeur noir, le droit de bas d'aujourd'hui, en Écosse, c'est un jamaïcain, donc il a inventé, on va dire, le football anglais, d'une certaine manière, et Scott Arlandy, d'ailleurs, quand il allait en Écosse, il montrait, chez les vrais fans des Celtics, il montrait les maillots de son père, ce n'était même pas à la peine qu'on parle de littérature, il était déjà, il était déjà, il était déjà, il était déjà au prince accepté, donc cette vie romanesque, c'est cet homme qui a plusieurs vies, m'avait profondément ému, et l'album, d'ailleurs, le dernier album, qui est un chef d'oeuvre, à mon avis, si vous voulez commencer par là, qui s'appelle Amnu Here, et qui a 29 minutes, je crois, c'est un jeune, donc c'est le jeune producteur britannique, qui a aussi produit certains de ses, certaines adaptations de lits, dans la scène hip-hop, la scène, pardon, techno, avait depuis longtemps, voulait faire quelque chose avec Scott Harrell, et donc Scott Harrell était en prison, était absent, et voilà, donc il a, là, il a le bague, il les prend, et évidemment, il est tellement épuisé, qu'il n'a pas le temps, de refonder un groupe, de recruter des musiciens, donc, ces jeunes britanniques étaient formidables, donc la seule chose à faire, c'était de trouver son vieux livre, son premier recueil des poèmes, donc c'est les fameux, petits discours à l'intersection de la 25e, 125e et de Lenox, qui est le lieu, au fait, d'un croisement en nord de Harlem, qui est le lieu où, où parle, profère des paroles, des prophètes, comme dirait l'autre, c'est vous qui parlez des prophètes, c'est un peu le Hyde Park anglais, enfin, Hyde Park, vous savez, il y a un coin de Hyde Park où il y a des gens qui parlent des politiques, et qui n'ont pas, et là-bas, au nord de Harlem, il y a cette rue où vous avez, on va dire, quasi des prophètes, des gens qui vous parlent de Jésus, du sionisme noir, enfin, d'autres choses, et lui aussi parodier, déjà, donc, il est tout jeune quand il a écrit, donc, c'est sa première œuvre, c'est un recueil des poèmes, c'est déjà ce que vous avez entendu, donc, c'est cette parole publique, qui est à la fois, évidemment, qui a des tonalités religieuses, qui est, en même temps, désacralisante, qui est éminemment politique, et aussi profondément politique, il a déjà tout ça, et, donc, le jeune producteur, il me dit, ben, voilà, vous lisez ça, et on va apprendre des extraits, et on met, il y a un petit piano, ici, il y a quelques aires de guitare, là, et donc, l'album, il tient vraiment, et, il dit qu'il a même ramassé les morceaux qui tombaient, comme il dit, enfin, les restes, c'est l'art d'assaisonner les restes, et l'enfant, c'est le disque qui tient, avec des bouts de ficelle, et c'est vraiment déchirant, parce qu'on a la voix nue d'un homme qui revient de l'enfer, de l'enfer, qui n'a plus du tout la même voix qu'un sur ses premiers albums, qui est complètement, mais en même temps, il a la hauteur, il a la fierté, il a la dignité, donc, c'est ce mélange, et donc, je me suis dit, il faut, voilà, j'étais parti pour faire un hommage, j'aime bien, en fait, les exercices d'admiration, parce que je suis dans une, dans mon travail d'écrivain, il y a une part éthique, et donc, ce que j'ai fait, enfin, j'ai, évidemment, je m'amuse aussi, je vais faire plaisir au lecteur, mais, il y a aussi, quand il y a des politiques, il y a aussi du questionnement éthique, à dire, si vous voulez décrire un, quelqu'un, à quelle hauteur, il faut le regarder, des préférences à hauteur d'homme, il y a toutes ces questions éthiques, qui vient, qui m'intéresse, et donc, très vite, je lui dis, alors, il faut lui rendre hommage, après, alors, comment lui rendre hommage, est-ce que si on raconte toute sa vie, on ne va pas faire dans, rassassé, de vieilles blessures, donc, voilà, que les questionnements, déjà très vite, voilà, après, je sais, de que je me suis posé, ce genre de questions, c'est déjà parti, et, par bonheur, il y avait déjà presque tout, dans ces disques, il y avait, dans un premier temps, quand je n'étais pas inspiré, je dis, ah tiens, je relis, je ré-regardais, ou je ré-écoutais un disque, et j'ai joué avec la titraille, les titres, voyez, donc, j'en ai gardé à la fin, quelques-uns, par exemple, il y a un titre qui s'appelle, New York, vous tuez un petit feu, je crois, je suis carrément, la traduction de New York, est-ce qu'il y a mis, il y a quelques autres, chansons, que j'ai gardé comme ça, au départ, ça me permettait de faire, de faire les agencements, sans quitter l'oeuvre, et donc, je retournais, après, voilà, je me suis pris au jeu, je m'enfonçais à chaque fois, je descendais un panier. Du coup, le livre est quand même assez précis, d'un point de vue biographique, mais vous avez quand même choisi de ne pas l'appeler, je dis qu'on est rône. Oui, parce que chaque travail, chaque livre, on me prend, c'est banal ce que je veux dire, mais on n'écrit pas un roman tout de suite, vous voyez, donc ça me prend trois ans, à peu près, en moyenne, donc, voilà, j'ai mis même cinq ans, mais j'avais fait une autre chose, en trente ans, mais disons, même si en trois ans, les projets évoluent, par exemple, il y a des phases de documentation, après il y a des phases d'écriture, et il y a, en gros, si je schématise, il y a une troisième phase que j'appelle la marqueterie, donc c'est là où on coupe et on éditait, on fait le livre, parce qu'on peut écrire, et c'est, donc, dans la troisième partie, je me suis dit, bon, même si je voulais parler de Scott Rearn, ça avait changé, donc ça n'était plus, si je devais rester éthiquement responsable, il fallait aussi que je reconnaisse et que je témoigne que les projets avaient changé, il entrait d'autres choses, et donc c'était plus tout à fait une biographie romancée, ou comme on disait ça, une variation sur la vie d'un homme, donc même si on parlait de lui, on parlait d'autres choses aussi, par exemple, sans, je m'en rends compte profondément, clairement, sans que j'en ai profondément conscience, je voyais par exemple qu'en parlant de lui, de la musique, parce que vous voyez, c'est ce que j'appelle les paliers, je parlais de lui, et donc, bing, lui, qu'est-ce qu'il me renvoie, comme vous avez dit, même s'il a brassé tous les genres, il me renvoie, il est dit derrière lui-même, il dit, ben, je viens du blues, et toutes les musiques noires prennent souche, ou prennent source, à partir du blues, et le blues, c'est quoi, c'est le grand cri de l'homme noir qui a été mis en esclavage, je voyais, et donc, en parlant de blues, on va aller forcément, refaire un rebours, si j'allais dire, un retour vers l'Afrique, mais en passant par les caribes du Brésil, donc, on voit que toutes les Amériques noires, finalement, comme ça, sont amalgamées, d'une certaine manière, d'une manière métaphorique, je vais dire, et donc, forcément, en parlant de Scott Heron, ben, j'ai parlé déjà du bassin du Mississippi, j'ai parlé du, qui est le cœur de Buzuc Noir, et donc, on part de la Caraïbe, et on revient comme ça, l'Afrique, par, et alors, après, il y avait quelques bonheurs, comme ça, par exemple, le fait que son père, soit à Jamaica, ben, du coup, tout de suite, dans la Caraïbe, mais, parce que, du coup, il a peu connu son père, mais vous en parlez, finalement, pas mal, alors, là, c'est la partie romanesque, oui, bien sûr, mais, du coup, c'était assez, assez clonné, il a, il a connu, pas mal, enfin, il a peu connu son père, qui était parti, mais c'est super fréquent, c'est, ces sociétés, nées de l'esclavage, ont été toujours, des sociétés matrifocales, puisque l'esclave, n'appartenait pas, enfin, les enfants, n'appartenaient pas, à leurs parents, ou spécialement, à leurs pères, mais appartenaient au maître, donc, c'est toujours les femmes qui ont porté, qui ont porté les enfants, ce qui les ont appelé les potomitans, qui est, la société matrifocale, qui est aussi vieille, qui vient aussi de l'Afrique, des sociétés Congo et autres, où les femmes étaient importantes, mais le fait que l'esclavage a émasculé les hommes, finalement, n'est-ce pas, a cassé la structure de la famille, a fait que les femmes ont répris encore plus de... Donc, c'était très fréquent d'avoir des enfants sans père, comme je dis dans un des titres. Donc, ce qu'on aurait aimé à la fois son père, il en faisait, parce que c'était quand même un caribéen, donc, d'un côté, il disait, oui, mais moi, je suis pas un américain noir, comme tout le monde, vous voyez, je suis un peu différent. En même temps, dans le fond, il va retrouver son frère, son demi-frère, mais il n'avait pas tant de relations fessorales. Mais, c'était un garçon génial, un vrai génie, et donc, il avait toujours été précurseur, et les précurseurs dans la racine, c'est qu'il court avant. Donc, il a ouvert plein de voies. Par exemple, il va, en pleine période, là où il était, enfin, dans sa période, il était à la poche de sa carrière. Par exemple, il était un des premiers à s'habiller en costume africain, ce qu'on appelait à l'époque les costumes que Nelson Mandela a maintenant rendus, célèbres. Il s'habillait en africain, il jouait, il a popularisé, par exemple, le combat pour l'apartheid, il y a une chanson qui s'appelle Johannesburg. C'était un de tous premiers à faire ça. C'était un de tous premiers, alors qu'il vient des musiques noires à travailler avec les gens de la protestance sangue, mais blanc, avec des écolos, par exemple, il était déjà écolos, il y a tout un album, c'est un travail qu'il a fait avec des activistes blancs, on va dire. on parle d'ailleurs de l'accident nucléaire, mais c'était super rare. Certains musiciens disaient, mais ça, c'est des affaires de blancs, je l'affaire, pourquoi tu vas faire des manifs contre le nucléaire ? Nous, on est dans la rue et donc, il y a des combats plus prégnants pour la race, vous voyez, mais il faisait déjà les cross-over et il avait toujours l'habitude de faire ça. il va faire un des tout premiers mix avec le reggae, par exemple, un mélanger, il va faire un album qui est, il y a une prégnance du reggae, donc il a toujours été comme ça à l'avant-garde et il n'a jamais revendiqué une parente, il n'a pas terminé ce qu'il a fait sur ses disques, comme par exemple, vous l'éditez assez bien, quand à la fin de sa carrière, alors qu'il aurait pu, comme les Américains savent le faire, c'est-à-dire se vendre et dire, oui, je suis les parrains d'hiphop, évidemment, je suis et ramener la maille parce qu'il y en a Kanye West, il roule sur l'or ou Docteur Dre et ces gens-là, ils n'ont pas besoin que vous lui donner facilement de l'argent, mais très honnêtement, il protestait, il disait, mais non, ce n'est pas moi qui ai inventé, vous êtes jeunes gens, vous êtes un peu ignorants. Il y a tout un disque qui s'appelle, tout un pardon, une chanson qui s'appelle Messages, il disait, mais non, mais après, vous êtes ignorant, finalement, il ne savait même pas tirer profit des pistes qu'il ouvrait. Donc, c'est un peu contradictoire et on le voit dans la chanson, ce qui est déjà prédit, c'est l'épuisement ou la normalisation du combat des Noirs. Il dit, la révolution sert à la live, elle va se passer en vrai, elle ne va pas se passer à la télé. la dissolution dans ce qu'on va appeler l'industrie du divertissement, l'accommodation, ou comment on appelle ça au Canada, comment on appelle ça, l'accommoder, c'est ça ? Comment s'arranger avec l'accommodement ? L'accommodement, voilà. Certains politiciens noirs vont s'accommoder avec les démocrates, notamment, et on va dire, finalement, on préfère faire un peu de la représentation, gagner des postes, la vraie révolution viendra, et toutes ces choses-là, il avait dénoncé tout seul et ça ne lui a pas vraiment servi à lui, puisque ça lui a plutôt, au contraire, donné une très mauvaise réputation. Donc, il s'est fâché avec les combattants, parce qu'ils ne sont pas assez combattants, il s'est fâché avec l'industrie du disque parce qu'elle fait de la soupe. Avec le chef de politique. Il s'est... Oui, voilà. Par exemple, je vous donne un exemple très précis. Ici, en France, il arrive, il y a un copain qui m'a raconté dans la mouvance Nova. Donc, on l'a qu'est ici. Donc, il y a un copain qui va aller avec sa femme et ils vont dire, voilà, il arrive avec sa bande et ils disent, ben, avant que vous jouiez, il y a ce soir, il faudrait que vous fassiez un concert de plus pour une association, je ne sais plus, supporter, enfin, soutenir une association. Et tous les groupes disent, mais non, on ne joue pas, on est des musiciens, on ne va pas, vous n'avez pas prévenu. Donc, évidemment, tu n'es pas demandé ça à Kanye West aujourd'hui, à Madonna ou à Lady Gaga, elle va rigoler. Et même des gens pas connus vont dire, ok, ben, à l'âge, 5000 balles, on va jouer. Mais là, tous les groupes disent, ben, non, on ne va pas jouer. Je n'étais pas prévenu vos histoires de soutien, on s'en fiche, quoi. Est-ce qu'on va aller avec les deux Français ? On va jouer tout seul. Total générosité et je ne sais pas si ses copains ont dû dire, oui, il est fou, il est dans sa période de générosité, je ne sais pas quoi. En tout cas, ses copains m'ont raconté, il est venu, il a fait un concert tout seul en jouant, en racontant des histoires, en s'amusant, gratuitement. Il y a un deuxième aspect, on parle un peu plus de Scott Heron, il y a évidemment un deuxième personnage dans votre livre, qui prend quand même beaucoup de place aussi. Ah oui, c'est les principales. qui est quand même un chat, du coup, qui ramène le livre dans des parties un peu au genre. Pourquoi avoir choisi ça, rajouter cette partie, cette partie, j'allais dire, presque réalisme magique ? Oui, vous avez raison. D'abord, parce que je voulais raconter l'histoire, je suis écrivain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires, raconter des histoires les plus engageantes, j'entends. Donc, raconter, faire une petite biographie, légère, comme un éditeur m'avait conseillé, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, Scott Heron s'en est chargé lui-même, il a fait sa biographie. Donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était réfléchir à partir de son œuvre, prolonger son œuvre, consorce quelque chose, faire une variation sur le thème de, si on veut, mais voilà, c'est une méditation sur son œuvre, mais c'est pas raconter la biographie linéaire, naturaliste, ça ne m'intéressait pas. D'une part, d'autre part, lui-même l'a fait. Donc, ce qui m'intéressait, quand je vous disais, quand j'avais ces soucis éthico-politiques, c'est-à-dire comment les raconter d'une manière digne. Bon, vous savez que le piège qu'il faut éviter, des fois, je ne sais pas ce que je veux, en tant qu'artiste, quand je cherche quelque chose, quand je cherche la construction. Par contre, il y a des choses que je sais que je ne veux pas. Donc, je ne savais pas, je ne voulais pas les raconter d'une manière réaliste, naturaliste. Et pourquoi ? Notamment, d'abord, même si, en tant qu'écrivain, ça ne me passionne pas des tonnes, n'est-ce pas, des masses, les romans linéaires, naturalistes, ou le béquien, par exemple, pardon. Moi, je suis plutôt de l'imaginaire, donc ça m'intéresse, même si, enfin, je préfère me frotter à l'imaginaire les plus échevelés, les plus énervés. Et donc, voilà, je voulais les faire raconter d'une manière intéressante. D'un point de vue politique, je ne voulais pas rentrer, comme vous savez, il y a toute une masse de livres sur les artistes noirs américains qui n'ont échoué, donc là, il y en a toute une tablée, même une bibliothèque, carrément, et le principal défaut, c'est les pattes, ça sera le grand tout, ah oui, c'est noir drogué, ah oui, il y a des exemples sur les... c'est même un cliché, c'est même la première lecture qu'on fait des vies, les vies de, des asemens, par exemple, je vous donne juste un exemple, il y a un film qui s'appelle Bird, je crois, qui est fait par Pliny Studi, avec Charlie Parker, il y a beaucoup des choses qui sont un peu larmoyantes, qui sont énervantes, il y a encore Clint Studi, il sait raconter des histoires, mais ce n'est pas les pires, donc vraiment, il y a, on pourrait trouver d'autres romans ou des, en France, il y en a des temps sur ces pauvres artistes sauvés par une femme noire, une femme blanche, donc je ne voulais pas rentrer dans les pathos. La vie de Scott Herald est déjà assez difficile, je ne voulais pas non plus faire dans la sociologie lourde, l'histoire des familles dysfonctionnelles comme on dit aux Etats-Unis, les pères absents, on connaît ça aussi, donc la sociologie ne m'intéressait pas du tout, ce qui m'intéressait, c'est comment cet homme reste digne quand même en dépit de toutes ses difficultés personnelles, et de santé, et autres, et d'addiction, et compagnie, parce que c'est quand même d'une certaine manière un prophète, il a lui-même annoncé dans ses chansons les dangers, par exemple, des drogues et de l'alcool, et en même temps, comme on le sait souvent, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la meilleure garantie, ça, voyez, donc ça, il y a cette ironie déjà, et donc voilà, je voulais le raconter d'une manière qui reste digne politiquement ou éthiquement acceptable et puis qu'il soit excitant pour moi. Donc un jour, j'ai cherché mille solutions, donc j'ai cherché pour raconter par sa grand-mère, par ses femmes, toutes les solutions avaient des avantages et surtout des inconvénients, donc à l'époque c'était des inconvénients que j'ai soulignés, puis un jour, en lisant encore un article sur lui ou de lui, je ne sais plus, un entretien de lui, je crois, il a lancé en note de pas de page qu'il avait un chat qui l'a ramené parce qu'il aimait la France quand même, parce que c'est quand même la patrie du djad, pour les Américains, c'est la deuxième patrie presque, qu'il a appelé Paris. J'ai dit, waouh, j'ai mort en monde déjà. Et donc, j'ai raconté là et puis, alors dans la deuxième partie, on va dire, ou la troisième partie, mais non, je ne sais plus, il va à quelle partie j'en suis. Mon chat devient petit à petit soufi, mais ça, ce n'était pas compliqué. Les chats sont persans, d'origine persane. Il n'est pas que soufi, d'ailleurs. Il n'est pas que soufi, il est aussi un peu new-yorkais. Il y a un peu d'haïtien qui traîne. Il y a un peu d'haïtien qui traîne, donc, c'est un chat un peu qui a traîné ses pattes partout, comme vous disiez, comme vous avez appelé déjà de l'école du réel merveilleux. parce que c'est plus bas, le réel merveilleux, d'une certaine manière. Donc, ça me permettait d'aller vers plusieurs directions et finalement, la divine chanson dont vous, tout à l'heure, vous avez esquissé le contour avec Scantaran. On peut aussi le retrouver dans d'autres traditions, notamment dans les traditions anatoliennes, soufi notamment, par exemple, on sait des gariches tournaires, donc c'est dans cette gération cosmique, aussi une forme d'élévation vers le cieux et quitter notre condition humaine et donc finalement, on peut retrouver des liens entre toutes ces traditions-là puisque finalement, l'homme a ses difficultés avec la mort et il doit aussi ses coltines l'infini. Et l'art nous permet aussi de ses coltines l'infini d'une manière, on va dire, intéressante. d'ailleurs, à un moment, vous parlez des quatre niveaux de la chanson, vous donnez un petit peu cet esprit de la chanson qui se lie à plusieurs niveaux et qui vous permet d'élever à son écoute. en fait, j'ai inventé évidemment dans les coltines qui dirait ça presque dans un concert au New Morning mais c'est quelque chose qu'il aurait pu dire donc s'il ne le disait pas avec ces termes-là quand je disais par exemple « Message de Messenger » quand il dit « vous n'avez rien compris, vous croyez que c'est moi qui est la source du hip-hop » alors que le hip-hop, moi-même, je suis dans une tradition, donc c'est à peu près ce qu'il dit. Il y a plusieurs niveaux et donc vous voyez que les premiers niveaux et c'est assez avec les mots tels qu'il va c'est assez assez rigolo enfin c'est assez juicible d'une certaine manière. Bon, qu'on vous dit « je suis t'es avec des jeunes » parce que j'ai des enfants, j'ai discuté avec des enfants. Quelqu'un qui a fait un album par exemple « MC Solar » c'est déjà « Jurassic Park ». Alors pour moi c'est « Jurassic Park ». Donc les à l'allure où vont les choses c'est vraiment on est très vite « Jurassic Park ». De quoi tu parles « Jurassic Park » ? Le Moyen-Âge le petit souleur il s'est dit « non, je parle que ce que j'ai dit » et puis cela même un chanteur qui existait qui n'a pas fait trois chansons c'est déjà « ouh ! » Des yeux. Pour rester dans la psychographie il y a un moment vous parliez d'un album que moi j'aime beaucoup qui est donc « Spirits » qui est l'avant-dernier. Alors via votre chat d'ailleurs vous l'enguelez un peu en disant que vous avez perdu cet état d'esprit c'est un peu ça que vous avez voulu capter aussi l'esprit l'esprit du chanteur l'esprit d'un artiste. Disons là c'est toujours c'est la même chose en fait dans cette méditation ce qu'on avait dit au départ c'est que cet homme se meurt il va mourir et donc on est un peu énervé parce qu'on dit tous ces talents tous ces génies qui se voient comme ça en fumée et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas su il n'a pas pu régler ses problèmes et donc dans cette partie-là les chats c'est pas moi c'est les chats qui ont gueule et qui dit mais comment d'autres se sont sauvés notamment en allant soit se réconcilier avec parce qu'il l'est dit et j'ai l'impression en tout cas le chat a l'impression que Scott-Erin a toutes les clés en main il a l'intuition il le dit lui-même il le dit chaque fois que j'en ai marre de New York New York is killing me donc c'est pas seulement le côté c'est froid les gens se font la gueule il y a quel argent il veut aussi dire il y a un dealer à chaque coin des rues quand je rentre il me dit d'ailleurs dans Angel Bast où il parle de ce dealer parce que quand ils ont un drogué a l'intention d'arrêter et qu'ils voient un dealer c'est affreux il se dit allez on va faire un dernier coup et puis allez les bonnes résolutions s'en vont et donc quand il fuit New York il va où il va Tennessee donc la vraie ville elle s'appelle Jackson Tennessee mais Jackson Tennessee ça faisait pas bon donc j'ai changé Savannah j'ai mis Savannah qui est une autre ville en Georgie mais donc il rentre chez la grand-mère et donc chez la grand-mère qu'est-ce qu'il voit c'est le coeur du blues il suffit qu'il écoute deux secondes sa grand-mère qui chante les psaumes et la littérature et les évangiles bonsoir c'est des garçons sur le blues exactement bon c'est bien vous maintenez le quota parce que si moi j'avais honte moi j'ai dit il n'y a personne des déboutis et pardon j'ai même misé et donc il sent il a fait cet album qui s'appelle Spirit aussi et par moments même il lit avec évidemment la démis inconscience des drogués vous savez je suis pas dépendant je maintiens j'ai les ressources et donc ça les châts sénèbres en disant mais il y a quand même des pistes Coltrane a fait une piste où un tel a fait ça d'autres sont rentrés dans les religions je sais pas quoi une forme de et donc pour un musicien c'est Rose dit oui mais c'est tu l'essayes tu l'as déjà dit donc prends un peu voilà prends du recul défends-toi donc c'est de ce point de vue là et il y a en fait beaucoup d'esprit dans votre roman ah oui l'esprit des femmes qui ont élevé Gilles Scott-Héron il en parle un petit peu dans son dernier album je crois le premier dernier morceau il dévoque cette famille il n'arrête pas essentiellement féminine et voilà et l'esprit des femmes est quand même très présent aussi dans votre roman même si vous en parlez enfin vous parlez beaucoup de sa grand-mère un petit peu de sa mère et un tout petit peu de ses femmes il y avait cette dame qui l'a aidé beaucoup Lili qui était son assistante Nina pardon et Lili c'était la grand-mère il y a il a les trois épouses enfin avec lesquelles il n'a pas beaucoup de réactions il y a la dernière maîtresse qui est néo-zélandaise en fait que j'ai appelé sa faune mais qui existe et lui mais c'était un homme aussi qui un homme à femme qui a été su être aimé par les femmes et qui a été aidé beaucoup par les femmes et c'est un homme qui le disait aussi ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas forcément évident enfin surtout dans ce milieu oui c'est un garçon qui assume une féminité aussi mais c'est un très beau garçon à chaque fois qu'il rentrait dans un lieu tout le monde tombait par terre pour toutes les femmes mais il ne cachait pas il n'était pas dans il n'était pas dans une sorte de machisme par exemple je ne vais pas être désobligeant mais à la James Brown par exemple qui est tout qui roule les mécaniques tu vois non lui il n'était plus fin il avouait quand même beaucoup sa part de faiblesse et ce côté ce côté très féminin ce qui n'est pas ce qui n'est pas forcément facile le côté le côté politique on l'aborde un petit peu via Gilles Cotterand dans votre roman on ne l'aborde pas finalement vous avez choisi aussi de l'aborder surtout par le chat j'allais dire par Paris qui donne lui sa vision de la où il est de New York des SDF pourquoi vous avez choisi justement de décaler cette partie là alors que Gilles Cotterand était quand même aussi dans la partie j'allais dire politique est quand même une grosse composante de sa vie oui en fait c'est que c'est les New York d'aujourd'hui je voulais aussi témoigner c'est là où vous dites par exemple que c'était mon roman c'est là où je voulais un peu en venir par exemple aujourd'hui j'habite dans Washington d'ici la vraie ville qui est une ville noire donc la ville elle est en cours de gentrification évidemment elle est déjà gentrifiée mais on voit c'est la boboïsation la gentrification on voit de vieux quartiers noirs qui sont rétapés rachetés parce que c'est une ville dynamique et des jeunes on prend les vieilles maisons les récomposent on les découvre en petits morceaux d'appartement et à 2000 balles appartement j'habite dans un portement le proprio je ne sais pas il a 12 000 balles et il a viré une famille noire à qui il a acheté donc des fois cette famille noire aussi a joué le jeu évidemment quand c'est des vieilles familles ou par exemple les parents assez âgés ben ils prennent l'argent ils s'achètent aussi un condamnium en Floride donc c'est pas non plus mais disons que c'est une ville qui change et New York a exactement connu la même chose il y a 20 ans donc il n'est pas exclu il est même certain que ce qu'on a été totalement dégoûté par cette gentrification je n'ai pas de New York à Harlem je ne parle pas dans un par exemple Clinton quand il est arrivé je crois que c'est entre sa première présidence sa deuxième il a acheté un gros appartement à Harlem parce que Clinton c'était l'homme du sud c'était l'ami des blancs l'ami des noirs pardon pas trop en direction du méchant et donc ça ramène des sous mais j'imagine les bâtiments il y a qu'il a que Clinton a acheté ça a changé donc là-haut ça a quand même changé donc c'est une forme de mobilisation et donc je pense que ça va être déplu et après ça se continue aujourd'hui avec eux donc dans le roman si on suit historiquement on voit que j'ai mélangé un peu la période de l'ombre du premier comment ça s'appelait déjà maire et du nouveau maire Bloomberg Bloomberg et celui d'avant Giuliani donc j'ai fait un peu j'ai un peu collassé les deux je mélangeais un peu les deux puis il y a l'autre chose je voulais aussi parler c'est le fait qu'il y a aujourd'hui Occupy New York Occupy tous les mouvements Occupy avait commencé à New York donc Occupy Wall Street qui était vraiment des campements des militants sur la place de la deux en face de Wall Street je suis allé visiter évidemment j'allais discuter avec ces gens-là c'était rigolo donc ces mouvements-là m'intéressait donc c'était une partie de la vie de Scott Aeron mais habite un peu plus je suis allé voir vous l'habiter avant ce n'est pas qui entre deux c'est pas trop déglingué c'est pas non plus super chic puis il a dû acheter le micro appartement qu'il avait à une époque il avait de l'argent donc au moins il avait ça et vos chats parce qu'il y en a deux à un moment vos chats sont quand même aussi des SD très longtemps oui bien sûr bah oui parce que c'est comme on est dans les marges ça ne collait pas d'avoir un chat bourgeois si vous avez bien encore que ça marche il y a très très beau alors il y a quelqu'un récemment qui m'a dit mais vous êtes inspiré du chat du prophète non les chats du rabbin j'ai dit non par acquis de conscience je suis allé le voir mais je ne me suis pas inspiré j'étais plutôt même intéressé par les aristochats là on voit justement un chat bourgeois ou toute une bande de chats bourgeois frayé avec un chat de gouttière mais en tout cas j'arrive à décrire les chats de gouttière les chats super bourgeois du 16ème je ne le connais pas je reste encore dans sa disqueographie parce que du coup c'est assez pratique comme vous le disiez pour écrire un roman et puis aussi pour en parler dans son tout dernier album il y a un moment il parle juste alors je traduis mais il avait dit si je n'avais pas été aussi excentrique aussi odieux aussi arrogant aussi agressif aussi introspectif aussi orgueilleux alors je n'aurais pas été moi-même c'était pas un personnage sympathique du tout quand même il était très sympathique il était très chère à moi il était juste brisé c'est un homme en morceaux d'ailleurs là j'ai pris je crois c'est de même là encore j'ai gardé non c'est juste un homme en morceaux et donc en contradiction mais à chaque fois donc chaque partie de la contradiction il est très honnête parce qu'il a encore plus mais c'est insupportable oui voilà mais il est je pense qu'il était aussi profondément bon mais par exemple il y a la grosse fâcherie avec une dans ce livre il ne le dit pas parce que ça il est sage mais son copain avec qui il avait fondé les premiers groupes qui s'appellent Brian Jackson il est traité des fuses de pute c'est fuses de pute il faut que je l'ai c'était c'était un fuses de pute 40 ans plus tard donc là il y a quelque chose qui n'est pas passé donc là il est désagréable mais avec les gens ou avec les femmes ou avec les femmes il était plutôt agréable pas facile à vivre quand même parce qu'il a eu il existe il était barré tout le temps il était exigeant mais par exemple on a des aider et là c'est la partie documentaire toutes ces années de jeunesse de lycée il était l'homme les garçons les plus charmants du monde mais après effectivement il a eu plusieurs femmes ça n'a pas été facile pour elle il fallait mieux qu'elle s'écarte de lui enfin oui ils les ont utilisé aussi parce que la première il fait un enfant dans le dos il avait 8 ans les gosses il dit c'est ton fils il y en veut pas il me ressemble aussi un peu j'aurais pu lui faire un procès en disant c'est pas lui non alors que ça c'est elle qui l'a utilisé on va pas rentrer dans ce jeu là mais on voit qu'elle a elle avait plus un projet mais plus rationnel et qu'elle avait un but de faire un enfant alors que pour être dans ce coup pour ces coups là c'est lui qui se fait utiliser il y a la celle qui est à New York qui est par dans un délai et elle a vraiment gardé la distance sur la fin comme il était relativement ah bah à la fin de toute façon il s'est fâché avec les gens de fuyer mais de toute façon qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un qui fume des cracks c'est pas grave il mangerait des livres du coup quand même sur la fin il y a des moments de grâce qui sont essentiellement les moments de concert et vous parlez vous avez parlé au tout début du concert en New Morning j'ai pas j'étais voilà j'étais pas donc voilà c'est purement inventé parce qu'à un moment il y a alors je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas cherché à un moment il y a bizarrement c'est un instant de grâce et pourtant c'est assez étrange puisqu'en fait il perd son dentier pendant qu'il change c'est tout à fait inventé voilà ça c'est inventé je voulais savoir non parce que j'avais lu et des comptes rendus sur les fins de carrière par exemple il y a un texte très poignant sur Melody qui est la fin de Lady Day qui était aussi une droguée évidemment et donc il y a des femmes ce sont des écrivaines qui sont allées le voir et elles revenaient toutes en larmes en disant mais c'est le fantôme qu'on a vu c'est pas elle et donc je pense que c'est Scott Heron aussi j'ai entrevu des choses comme ça où les gens étaient à la fois très désarçonnés parce que les personnages qu'ils ont vus qui n'avaient plus dedans qui étaient osseux et de temps en temps il n'y avait plus de voix évidemment et de temps en temps il y avait quelque chose une grâce comme ça un passagère un temps parce que par exemple il s'est moqué beaucoup de lui alors qu'il avait du mal à reconnaître ses défaillances et encore si on lui disait évidemment vous êtes revenu il disait non mais par contre il a raconté ses déboires en prison il y a une part de qui c'est toujours digne donc des mamans il s'est vexé évidemment il fermait la porte mais par moments il s'est moqué beaucoup de lui et donc là on va y est donc je pense que le public était partagé et c'est pas toujours agréable de voir une ancienne comment dire un ancien amour comme ça qui part en morceaux mais pour revenir à la question le concert a totalement inventé d'accord c'est même une des premières scènes que j'avais quand j'ai pris les parties d'écrire la fiction c'est une des premières scènes que j'avais écrite et ça je veux dire ça peut fonctionner c'est une des premières scènes qui m'a donné confiance il y a aussi j'allais dire presque à le dernier instant de grâce il est mort du coup et là vous parlez aussi de son enterrement avec des artistes qui ont été influencés par lui pareil c'est inventé aussi non oui et non là c'est moins inventé parce que ce qui est rigolo maintenant il y a le tweet donc il y a le tweet de Dr Drey de Kanye West donc Kanye West est allé quand même donc la scène j'ai décrit elle est un peu imaginée mais lui il est allé il était sanglé de noir et il a dit quelques mots au micro en disant voilà je lui dois tout et il paraît qu'il y avait une foule de journalistes qui disaient mais c'est qui à qui c'est Kanye West ils auront un hommage à qui c'était ses déplacements souvent il n'est pas très non plus généreux et je crois qu'il est parti dans une voiture noire et vont mais tous les journalistes étaient là mais qu'est-ce qui s'est passé alors que et là où c'est émouvant alors qu'il y avait des vieux de la vieille par exemple de la sport dans l'un des chanteurs qui est un nom yuruba a des volots je sais plus qu'il y a qu'ailleurs lui-même il n'a plus de temps il n'a pas la sécurité sociale n'est ce pas mais c'est et donc à ce monsieur-là donne un hommage plus enfin un témoignage plus lent il dit qu'il a pris je ne sais pas il est revenu de la App State New York il a pris des heures de train il arrivait tôt donc ça me réconcilier avec le monde parce que le Kanye West qui partait comme ça c'était un peu à la fois c'était bien qu'il vienne parce qu'il a ramené des gens mais c'était un peu aussi il est parti trop vite je crois qu'il n'a pas assez dit ce qu'il devrait dire donc il était lui-même dans son propre jeu de mise en scène mais bon la seule la grande la fille j'allais dire la grande fille il lui a rendu hommage la épouse aussi donc il s'y est c'était une journée très chaleureuse je pense que les gens on disait qu'ils ont beaucoup pleuré mais en même temps c'était léger et donc chez les vieux amis il y avait un soulagement en disant finalement le calvaire est fini qu'ils partent enfin parce que c'était insupportable pour eux les gens qui l'avaient connu réellement de voir ces cadavres en disant effectivement ces derniers instants de grâce c'est cette musique c'est de la Masse des Toys je crois qu'il chantait à son enterrement il y a beaucoup de gens qui ont chanté il y a sa fille qui est une poétesse pas très connue mais qui pense qu'elle a c'est elle qui porte le flambeau qui a dit des textes il y a il y a beaucoup de gens qui sont pas si bien donc j'ai imaginé évidemment tout parce qu'on voit les chats qui le regardent sous une chaise entre les pieds des minas mais il y a des éléments de vrai voilà moi j'en ai un petit peu fini avec la divine chanson on l'a évoqué je pense un petit peu dans sa structure du coup parce qu'on est parti un petit peu dans toutes les directions mais comme votre roman même si c'est extrêmement maîtrisé elle est sûre que des fois je me dis mais les gens ils exagèrent c'est annoncé qu'il va mourir donc on revient on revient mais votre chat prend quand même beaucoup de chemin de traverse oui mais ça raconte aussi un peu sa grand-mère sa mère de Broclet c'est cette vie donc voilà j'espère qu'on a on a pris des bons chemins de traverse en tout cas voilà lisez la divine chanson qui est un très très beau roman sur un personnage malheureusement trop méconnu et qui mérite d'être connu et dont l'oeuvre est encore extrêmement moderne qui est Julie Scotteron merci à me d'avoir une nouvelle vidéo merci à vous merci 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 merci